Si on pouvait me demander quelle était ma plus grande peur dans ma vie, c'était que je sois obligé de quitter la guerre. L'FNDC est une plateforme de circonstances qui a été mise en place lorsqu'on s'est rendu compte des velléités affichées du président de la République, Alpha Condé, de changer la constitution malgré son engagement. L'FNDC a été mise en place par un certain nombre de collègues de la société civile qui ont reçu à fédérer les organisations de la société civile et les partis politiques. Les manifestations qui sont des moyens constitutionnels prévus dans nos textes ont été organisées. Des millions de Guinéens se sont mobilisés à travers le pays pour dire au président non, très malheureusement, ils n'étaient pas suffisamment démocrates. Et c'est à cet effet que moi, personnellement, j'ai été sollicité par la plateforme pour venir gérer l'aspect juridique. Il était question pour moi de mobiliser toutes les preuves pouvant soutenir des plaintes éventuelles liées aux violations graves des droits blancs. Le combat que met le gouvernement guinéen, c'est de dire que non, les violences qui sont en train de se passer, les morts et les blessés, c'est les manifestants qui sont en train de s'entretuer, ce qui est absurde. On a des vidéos, on a des images, on a des autopsies et on trouvait des balles de calibre, des balles de PMAK et autres là, qui attestent effectivement que c'était les forces de sécurité et de défense qui les utilisaient. Ils ont appris que j'avais ces preuves avec moi. Le matin, quand on s'est quitté, je lui ai dit, écoute, je fonce au bureau. Plus tard, je reviens à 15h parce que je ne dégêne pas, donc il faut que je revienne pour manger. Je vis mon oncle connecté. Quand il m'a vu, il a dit un poulet et ma soeur. Il dit, je veux te dire quelque chose. Ma tante lui répond, qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, il y a un petit problème, mais qu'est-ce que tu es là? Du coup, il a retiré le bol sur ma tête et il m'a fait asseoir. Je me suis assise, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu ne vas pas? Il me dit, ton mari a été arrêté. Je dis, quoi? Il m'a dit, oui. Du coup, j'ai tremblé. Je ne saurais vous expliquer comment j'étais parce que, sachant que mon mari est malade, il est diabétique, du coup, je n'étais pas tranquille. Quand on t'arrête d'abord, on te met le cagou, je ne voyais rien. La première fois qu'on s'est rentré, c'était un monde totalement différent du monde que je connais, parce que c'est ma première fois de venir en prison. Mes premiers jours dans cet environnement qui m'est totalement étranger, c'était une piscouche totale. On m'envoie dans une cale où des prisonniers ne portaient pas de masque, alors que moi, même en priant, en mangeant, je voulais porter mon masque. C'était terrifiant. L'infirmerie, à la maison centrale, c'est le lieu de le dire, on n'a aucun produit pharmaceutique. Si tu as mal à la tête, on te donne ibuprofène et paracétamol. Si tu as mal au ventre, on te donne ibuprofène et paracétamol. Si tu as mal à l'œil, on te donne ibuprofène et paracétamol. Si tu as mal partout où tu as mal, le médecin n'a que ça. Il n'y a pas de soins médicaux. Et donc, si tu n'as pas quelqu'un au dehors qui puisse te prendre en charge, je ne parle pas de la nourriture. Elle est indisiste. Heureusement, moi, j'avais la chance d'avoir Mme Odeur. Le lendemain, je viens avec le désigné, le petit désigné, le dîner même. On me dit que Saïko n'est pas là-bas. À 7 heures déjà, j'étais arrivée en ville à la Dépésie. J'ai dit Saïkoïa et on me dit que Saïkoïa n'est pas là. D'ailleurs, il n'a même pas passé l'année ici. Du coup, ils nous ont dit de partir au service secret. Nous sommes arrivés là-bas. Saïko, on ne nous trouvait nulle part. Du coup, je me suis mise à pleurer. Tout le monde pleurait. J'avais peur, en fait. J'avais peur de perdre mon mari. Nous sommes restés en ville jusqu'à 16 heures. Il n'y avait aucune nouvelle. Nous sommes rentrés à 18 heures. C'était le mois de carême. On se préparait déjà pour la rupture. Il m'a appelé. Dès que le téléphone a sonné, j'ai décroché et dit « Bébé, c'est toi ? » Il me dit oui. Il dit « Mais là, j'ai faim. » Du coup, moi, je n'en avais même pas attendu. J'ai pris le déjeuner et tout. Il y a un de nos voisins qui m'a pris à mon tour. On m'a filé vers une ville. Le 21 mai, on avait réussi à avoir son ordonnance de libération. Mais on est restés. Étant pressés, moi, j'ai communiqué avec la famille pour leur tenir informé que Saïko a été libéré. Et ses amis étaient en train de partager ça sur les réseaux sociaux. Le lendemain, j'ai su que Saïko n'allait pas être libéré. Le procureur a réquis cinq ans de prison ferme contre moi. Le verdict a été rendu. La dame m'a condamné à un an de prison, dont sept mois ferme et cinq mois de sursis. J'avais déjà fait six mois. Il restait donc trois semaines. Il devait coïncider au 12 décembre. Le 11, j'y suis sorti. Mais on suppose que ce n'est pas fini. Parce que le procureur continue à clamer sur tous les toits qu'il va me ramener en prison. Ce verdict, ce n'est pas un cadeau qu'on me donne. C'est la preuve que la justice guinéenne est fragile. Pour moi, ce n'est pas un ouf de soulagement. Parce que je n'ai pas pensé à moi en ce moment, mais j'ai pensé à toutes ces personnes qui sont peut-être dans l'anonymat, qui n'ont pas bénéficié du privilège que j'ai bénéficié de l'alerte internationale. Pour maintenir la pression, parce qu'il faut le préciser que tout cela, c'est le résultat du travail que les organisations comme Amnesty International et autres ont fait. Je dis que ce n'est pas un cadeau au Médon. Je ne devais pas être en prison. Et moi et toutes les personnes qui sont dans ce dossier-là. Le résultat du verdict, moi, j'étais tellement contente ce jour-là. Pourquoi j'étais contente ? Je sens que dans un pays où il n'y a pas de justice, parce qu'en Guinée, il n'y a pas de justice, la justice qui doit aider la population ne fait qu'enfermer la population. Heureusement, par la grâce de Dieu et l'effort de tout le monde, surtout l'Amnesty, aujourd'hui, il est libre. Je suis obligé aujourd'hui de quitter la Guinée, alors qu'il y a quelques années, je pensais qu'avec l'avènement du président Alpha Condé, qu'on allait amorcher un élan de démocratie qui pouvait faciliter tout le travail que nous avons fait jusque-là, et qui pouvait aider la Guinée à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve depuis plusieurs décennies. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ma famille, mes amis, parce qu'ils pensaient que je ne devais pas être en Guinée. Je les ai déjà dit, écoutez, je dis, la Guinée m'a tout donné. Je n'ai jamais fait une école privée. C'est le contribuable. Je suis ici d'une famille modeste. Je pense à ces millions de kilomètres. Je me dis que je ne peux pas fuir. J'aurais trahi. Trahi, c'est... ces millions de Guinéens qui pensent que ce pays peut être un arbre de paix, un pays suffisamment développé dans lequel chacun peut trouver son compte. Je ne crois pas que seul je peux changer la Guinée. et je me suis dit juste que j'ai ma partition à jouer. Je vais faire ça. Et si chacun faisait ça, peut-être qu'on aurait une Guinée meilleure. Donc, j'ai décidé de m'engager dans la société civile. On a fait beaucoup d'actions dans l'espoir que tout cela allait améliorer de façon substantielle le niveau du respect des droits de l'homme et la construction de l'état de droit et de la démocratie. Je travaille, je l'ai fait pendant plus de dix ans et si j'ai l'opportunité, je vais continuer à le faire. Si on pouvait me demander quelle était ma plus grande peur dans ma vie, c'était que je sois obligé de quitter la Guinée. Honnêtement, pardon. Je suis attaché à la Guinée. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'avais pas le choix, c'est ça. Je n'avais pas le choix parce que ma détention a suffisamment affecté ma famille, ma femme. Je tiens à la remercier pour le soutien qu'elle a fait. Parce que croyez-moi, sous le soleil, sous la pluie, elle est restée là, elle s'est battue. S'il faut qu'elle soit obligée de reprendre ça, je dis que ce n'est pas juste. Je retourne. L'amour que j'ai de la Guinée devait s'atténier un peu pour que je puisse un peu voir les autres aussi. Les voir dans leur peine, mais pas voir ce que je veux seulement. Je crois que les dix ans-là, je fais ce que je veux seulement. Je dois pouvoir faire aussi ce que mes proches violent. Nous avons quitté en laissant tout derrière nous les quatre enfants. Même ce matin, il y a l'une de mes filles qui m'appelait pour me dire que néné, maman, quand est-ce tu vas revenir ? J'étais obligée de mentir, sachant que je ne vais pas revenir pour le moment. Je n'avais pas le courage de dire à un moment que je devais partir. Je la regardais tous les jours par la mémoire. J'étais triste. J'étais triste ? Seiko et moi, on s'est rencontrés en 2009. J'étais encore à l'université. Du coup, il est plus qu'un frère qu'un mari pour moi. On est tellement attaché qu'on ne peut pas s'en passer. Depuis que je me suis mariée, en réalité, c'est elle mon amie. Elle aussi, elle n'a pas de groupe, donc c'est moi. et on partage les rêves ensemble. Voilà. On partage les rêves ensemble. Elle soutient, elle y croit. Des fois, mes rêves sont très exagérés, mais je les crois. Je ne peux pas m'imaginer. Seule, sans elle. On peut laisser tout derrière, mais elle, on pouvait partir. Dans tous ces combats, on va les mener ensemble. – Sous-titrage FR 2021